Les femmes sont toujours nettement moins bien payées que les hommes si l'on en croit les nouveaux chiffres qui sont venus de Bruxelles. Bah oui, écoutez-moi bien Fabienne, cette semaine, ce lundi 2 novembre, a marqué le jour de l'année où les femmes en Europe cessent de percevoir un salaire quand les hommes continuent d'être payés jusqu'au 31 décembre. C'est l'image qu'a utilisé un commissaire européen hier pour faire prendre conscience de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le salaire moyen des femmes en Europe est inférieur de 16,3% à celui des hommes, ce qui correspond à une différence de 59 jours CQFD. Les commissaires rappellent que cet écart n'est pas seulement injuste et inacceptable à court terme, il l'est aussi à long terme puisqu'il s'accumule bien sûr au long des carrières des femmes et crée une différence encore plus significative en termes de retraite puisque les pensions des femmes sont inférieures de 39% à celles des hommes. Bien sûr, il s'agit de moyennes dans les pays qui font mieux ou un peu moins mal, il y a la France où l'écart de salaire se situe autour de 15% quand même. Donc on arrête de travailler vers le quoi ? 20 décembre, 25 décembre peut-être ? Alors sinon, est-ce que cet écart se réduit quand même ? Bon, je vois que cette chronique se gâte Fabienne, j'aimerais bien remettre un peu de bonne humeur. Mais nos fameux commissaires européens ont pris leurs calculettes, certes l'écart se réduit mais au rythme lent où vont les choses, il faudrait attendre 70 ans, soit deux générations pour attendre enfin l'égalité salariale. En France, leur attrapage est un peu plus rapide, l'écart s'est réduit de deux points en cinq ans, bref c'est quand même pas gagné. Alors si on regarde encore plus dans le détail, les chercheurs de la Dares ont réussi dans une étude récente à isoler ce qui tient de la discrimination pure et dure, j'allais dire idéologique. Elle n'est que de 5 à 8% poste à poste avec le même niveau de responsabilité ou de qualification. Il faut bien sûr continuer à la combattre mais cela signifie que l'essentiel du problème est ailleurs et qu'il est totalement structurel. Sont en cause les études, le parcours professionnel et donc les métiers qui restent incroyablement segmentés. Il y a huit métiers par exemple où la part des femmes approche ou dépasse les 90% assistantes maternelles, aide à domicile, employé de maison, secrétaire de direction, coiffeur, esthéticienne, infirmière ou aide-soignante. La Dares a calculé que si l'on voulait mettre fin à cette ségrégation professionnelle, il faudrait que la moitié des femmes et la moitié des hommes changent tout simplement de métier. C'est dire la dimension du problème. Mais remarquez chiche, alors quelles actions justement pourraient changer ces réalités ? Et bien c'est l'ensemble de la société qui est concernée. Il y a des mentalités, des projections, des stéréotypes, des choix d'orientation portés par les parents, la société, hommes et femmes réunis d'ailleurs. Si on veut faire bouger ces dimensions structurelles du marché du travail, il faut déployer des politiques publiques beaucoup plus volontaristes. Elles concernent l'organisation des filières, les logiques d'orientation, la revalorisation des métiers, une pédagogie permanente en lien avec les entreprises publiques ou privées. Il faut ajouter que les femmes sont aussi beaucoup plus nombreuses à choisir de travailler à temps partiel. La seule dénonciation ne va pas suffire. Vincent Giray du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info.